Derrière nous, il y a Luxor. Entrefois, il y avait Thèbes et le temple de Karnak. C'est à plus de 700 km du Caire, loin, très loin des pyramides. Au bord du fleuve, tout est vert, tout est fertile. Ce sont les petits champs de blé, les bouquets de palmiers, les parcelles d'aubergines, de betteraves, de cannes à sucre, de fèves, le jardin potager de l'Egypte. Puis d'un coup, quelques centaines de mètres plus loin, un vol d'oiseau, c'est un tout autre décor. La sécheresse, le sable, les pierres qui font miroir au soleil, la muraille rose de la cime Thébène, la montagne comme un grand fauve endormi. A l'abri d'une gorge invisible depuis le chemin, on découvre Der El Medine. Les habitants de l'Antiquité l'appelaient simplement le village. Ce continent disparu qui émerge à peine, ce sont des traces d'habitation. Une cité dessinée au cordeau, des ruelles secondaires autour d'un axe central. 68 maisons que le mur d'enceinte ne protège même plus du vent. A peu près 300 personnes ont vécu là constamment pendant 4 ou 5 siècles. Ces hommes qui vivaient à l'écart du monde, c'étaient les ouvriers de la tombe du Pharaon. Ils travaillaient dans la vallée des rois, à une heure de marche du village. Ici, il n'y a jamais eu la moindre goutte d'eau, pas de terre à cultiver, aucune végétation. On devait perpétuellement ravitailler les habitants, les blanchir, les nourrir. Il fallait sans cesse que des porteurs leur amènent à d'eau d'âne des vivres, du bois, de l'eau. On verrait alors la ville se relever de ses ruines, des ruines devenir des murs, des maisons se couvrir, des pièces à l'intérieur, la grande rue, les ruelles. On verrait ceux qui habitaient ce village et comment ils vivaient. Les maisons étaient quasiment toutes identiques. En entrant, on débouchait directement dans la première pièce, un vestibule où s'élevait un petit hôtel réservé aux dévotions familiales. On y vénérait les ancêtres et les divinités protectrices. La façade, certainement, était peinte de guirlandes de liseron ou de feuilles de pampres. Les murs en briques crues étaient recouverts d'un enduit de limon provenant du Nil. Puis, ils étaient blanchis à la chaux. Quant aux portes, on les badigeonnait d'ocre rouge, la couleur qui sert à effrayer les démons. Dans la salle de séjour, très souvent, une banquette permettait de s'étendre, une banquette en terre, munie d'un accoudoir en briques ou en calcaire. Au centre, un socle de pierre recevait une colonne en bois qui surélevait le plafond et laissait passer un peu de clarté dans toute la pénombre de la pièce. Les maisons étaient occupées par quatre ou cinq personnes. Mais quand ils étaient plus nombreux, neuf ou dix enfants par famille n'étaient pas rares, où dormaient-ils ? Peut-être partout, même dans la chambre des ancêtres. Chaque maison disposait de sa cuisine avec son propre four à pain, un pétrin, des auges, des jars. La cuisine était déjà à ciel ouvert. Le sol était creusé d'une cave ou d'un silo pour les réserves. Un petit escalier intérieur conduisait sur le toit à la terrasse où l'on allait bavarder, chantonner, rire aussi, goûter la fraîcheur du soir et contempler la voûte étoilée. Arinefer, Ronsu, Penbui, Toter Maktouf, Nartsu, Aménart, Nartmin, Panart. Tous ces êtres vivaient ici il y a plus de trois mille ans. Tous ces êtres inconnus. Sur les stèles, à côté de leurs prières, ils ont gravé leurs noms, ceux de leurs familles, ceux de leurs ancêtres. Ils se nommaient les serviteurs de la Sept Mâtes, la place de vérité. Pendant des centaines et des centaines d'années, l'existence même de ces hommes était tombée dans l'oubli. La cité des vivants s'était complètement effacée. La découverte de la cité des morts permit de retrouver leurs traces. Les pilleurs de tombes et plus tard les aventuriers, les marchands d'antiquité, furent les premiers découvreurs de Der el-Médine. Dans les années 1900, enfin, un égyptologue italien entreprend le premier des fouilles à grande échelle, Ernesto Schiaparelli. Il est à la tête du musée égyptien de Turin. Il va l'enrichir d'une sorte de trésor. À quelques mètres de la zone habitée, au fond d'un couloir souterrain, il met au jour les souvenirs abandonnés par l'un des habitants. La tombe de Ra était demeurée inviolée. Pendant 33 siècles, rien n'avait bougé. Le papyrus était très onéreux. Alors, c'est sur des éclats de calcaire, sur des morceaux de poterie, des bouts de vaisselle cassés que l'on écrit, que l'on griffonne. Ce sont les ostracas. Ce mot bizarre résonne comme un mot de passe. Dans le vocabulaire des égyptologues, les ostracas proviennent tout simplement du terme qui signifie en grec coquille, coquille de pierre, coquille de terre cuite. sur l'un de ces ostracas, on peut encore lire la commande d'un petit châssis de fenêtres, destiné sans doute à l'une des maisons du village. Nartamon, tu en feras quatre comme celle-là très exactement et très très vite d'ici demain. Largeur, quatre palmes. Hauteur, cinq palmes et dix doigts. À gauche du croquis, le client s'impatiente. Quatre de cette sorte, répète-t-il. Ces ostracas étaient voués au rebut. Ils auraient dû disparaître à tout jamais après usage. des milliers ont été retrouvés sur le site de Der el-Médine. Plus de cinq mille. Plus que partout ailleurs en Égypte. À travers ces messages qu'il faut parfois reconstituer comme des puzzles, on surprend des histoires de familles, des querelles entre voisins, des reconnaissances de dette, des affaires d'héritage. On énumère des listes, des noms. On entend des maximes, des poèmes, des billets doux. Jour heureux que de te voir, frère, c'est un enchantement que de te regarder puisses-tu pénétrer chez moi avec de la bière et des chanteurs pourvus d'instruments. ton ardeur est portée à son comble et tu es avisé dans ta fonction. Tu n'as qu'à parler et on écoutera tes paroles. Ton maintien est une danse. Ta soeur parfaite te rend hommage et se prosterne à ta vue. Accepte-la avec bière et en sang comme l'offrande de Dieu. En dehors des ostracas écrits, d'autres ostracas sont dessinés, coloriés, peints. Moins grands qu'ils n'en ont l'air, ils tiennent souvent dans la paume de la main. Toutes ces vignettes constituent l'album d'images des habitants de Der El Medine. Les dessinateurs laissent éclater leur fantaisie. À travers la satire ou la parodie, leurs caricatures, leurs croquis font goûter leur humour. Comme dans les contes et les fables, des chats et des souris jouent à devenir danseurs, bergers, porteurs, scribes ou musiciens. Des animaux se retrouvent projetés dans des situations humaines. Des singes s'ébattent qui sont en liberté. Un dresseur fait grimper un babouin au tronc d'un palmier. Il lui apprend à cueillir les dates à sa place. Des taureaux se laissent plus ou moins apprivoiser. comme toutes les archives sont des machines à remonter le temps. Ce sont des longues vues qui permettent d'apercevoir les habitants du village, de les observer, d'en savoir davantage sur eux. de l'esprit au tronc à remonter Les monuments souterrains de la vallée des rois et de la vallée des reines, une centaine de tombes, ont été presque tous l'oeuvre de ces hommes durant le nouvel empire. Ouvriers et artisans, ils formaient une corporation privilégiée, une communauté quasiment héréditaire. La grande préoccupation du pharaon dès son arrivée au pouvoir, c'était d'édifier sa propre tombe. La tombe royale était le lieu où devait s'accomplir sa régénération après la mort. Au centre de la terre, dans les entrailles de la montagne Thébène, une sarabande attend le défunt, ici la reine Nefertari. Un à un, les dieux l'accueillent, Ré le dieu soleil ou à mon Ré, Ré pris avec son masque de scarabée, Horus à la gueule de Faucon. Les déesses Isis et Hathor, coiffées d'un disque rouge dans un diadème de cornes, Anubis le chacal qui garde le royaume des morts. Et puis arrive Ziris à la peau verte, le seigneur de l'au-delà. Les ouvriers sont 40 ans. Mais les effectifs ont pu atteindre exceptionnellement le double. Ils constituent ce que l'on nomme l'équipe. Le terme égyptien pourrait encore mieux se traduire par l'équipage. Des hommes de peine, des apprentis, assistent l'équipe. Ils transportent l'eau, ils s'occupent de l'approvisionnement, ils préparent les torches. Les mèches sont fabriquées au village avec de vieux vêtements que l'on déchire. Ces lanières de tissu, on en fait des torsades. On les imprègne d'huile de sésame, de graisse animale. Le mélange avec du sel, semble-t-il, évite les traces de noir de fumée sur les peintures. Le soir, au lieu de redescendre au village, les hommes dorment dans un campement juste au-dessus de la vallée des rois. Le scribe qui consigne le journal de la tombe, la main courante du chantier, tient scrupuleusement le registre d'appel de l'année 40 de Ramsès II. Or Nofret a été absent six fois parce qu'il était avec son chef. Sawadjit n'est pas venu le 16 du quatrième mois d'Arkhet parce que sa fille avait ses règles et quelques jours plus tard parce qu'il offrait les libations funéraires en l'honneur de son père. Le 17, c'est Doua, qui a été piqué par le scorpion. Paheri Pejet n'a pas travaillé une bonne quinzaine de journées au motif qu'il fabriquait des médicaments. Carrier, tailleur de pierre, plâtrier, dessinateur, graveur, sculpteur, peintre, entre en action tour à tour. Les terrassiers ouvrent le chantier. Les casseurs de pierre attaquent le calcaire à l'aide de ciseaux, de pics de bronze. Il est fréquent qu'ils se heurtent à des veines de silex. Là, à l'intérieur des galeries, deux ouvriers ont travaillé côte à côte. Leurs coups de ciseaux dans la roche sont toujours visibles. L'un est parti du bas, l'autre venant du haut allait à sa rencontre. Les gros outils appartiennent aux pharaons. On mesure même, d'après leur poids, l'usure du métal pour empêcher que ces outils rudimentaires mais précieux ne servent à d'autres travaux. Dans un souci d'efficacité, l'équipe est toujours partagée en deux côtés, à la manière des rameurs dont les bateaux parcourent le Nil. Entre les deux chefs d'équipe, évidemment, le ciel n'est pas toujours bleu. Panheb menace un jour son collègue Hai. « Je t'entraînerai dans la montagne et je te tuerai », lui écrit-il. Les boyaux sont saturés par la poussière, les nuages de calcaire. L'air poudreux est encore arréfié par l'huile qui se consume pour éclairer l'obscurité. Parfois, il fait une chaleur de fournaise, mais il faut continuer à creuser à l'intérieur de la roche, jusqu'à 100 mètres sous la montagne. Puis, d'autres ouvriers affinent le travail. Les plâtriers, d'abord. Ils appliquent une couche de craie délayée dans l'eau. Ensuite, ils poncent la paroi. Puis, ils la recouvrent d'un enduit plus fin à base d'argile et de calcaire, une sorte de stuc sur lequel ils vont poser le décor. Artistes anonymes, les artisans de Der El Medine n'étaient pas considérés comme des artistes. Même le terme « d'art » n'existait pas. C'est une technique, un savoir-faire, et souvent, une maîtrise éblouissante. Ce qu'ils font, personne après le pharaon n'aurait jamais dû le voir. Leur œuvre était destinée à rester ignorée de tous, et pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand les fonds sont préparés, l'exécution de la décoration passe aux mains des dessinateurs. Ils subdivisent les parois en carrés pour respecter très précisément les proportions. Ils utilisent le fil à plomb. Ils tracent la première mise en place à l'encre rouge. Les corrections, ensuite, sont portées à l'encre noire. C'est le rôle de celui que l'on nomme le scribe des contours. Ils dessinent, cette fois de manière définitive, le contour des figures et des signes. Le scribe ne se contente pas de rectifier les détails. C'est une signification qu'il met en valeur, un effet de symétrie qu'il inverse, un équilibre plastique qu'il recompose. Après les scribes des contours, les sculpteurs entament la gravure de la paroi. On appelle les sculpteurs les modeleurs d'images. Ils évident les surfaces, ils détourent les hiéroglyphes, les figures, les personnages. Ils travaillent les fonds à l'aide de petits outils en bronze à manches de bois. Certains des ouvriers ont plus de dextérité. Ils avancent plus vite que leurs collègues. Les prophesies dont ils font le variation. Les prophecies ont plus de dextérité. Les scientifiques avec les Homelandes des Contours. Ou est une automobile? La Les peintres se servent de petites palettes. Ils peignent avec des brosses, avec des pinceaux. Tous les pigments ont une origine minérale. L'ocre se ramasse dans la montagne. C'est de l'oxyde de fer d'où sont issus toutes les nuances de jaune, de brun, de rouge. Le noir est tiré du charbon de bois et le blanc provient du gypse. Le bleu résulte du chauffage d'un mélange de sel de cuivre. Combiné à l'ocre jaune, il donne du vert. Sous-titrage ST' 501 Le chantier dure facilement plusieurs années. Tant que règne le pharaon, on peut ajouter des décors, embellir les plafonds ou les colonnes, ouvrir de nouvelles salles, poursuivre les travaux. Sous-titrage ST' 501 Chaque membre de l'équipe était payé selon sa fonction en sac de blé et d'orge, puisque l'argent était inconnu. Les approvisionnements étaient d'une assez grande régularité. Mais un jour d'automne, c'est en novembre 1152 avant notre ère, une crise éclate. Peut-être la première grève de l'histoire. Les deux côtés de l'équipe cessent le travail. Ils redescendent au village et franchissent le mur d'enceinte. Ils marchent vers le temple de Ramsès II pour manifester leur doléance. Le papyrus des grèves qui est au musée de Turin conserve l'écho de leur colère. Nous sommes venus jusqu'ici à cause de la faim, à cause de la soif. Il n'y a plus de vêtements, il n'y a plus d'onguants, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de légumes. Faites-le savoir au pharaon, notre bon maître. Et faites-le savoir au vizir, notre chef. Que des moyens d'existence nous soient donnés. De retour dans leur cité, les ouvriers du pharaon se livrent à de petits travaux. Ils font du troc, s'échangent des services. Ils aiment se divertir. Les cultes, les fêtes de famille sont l'occasion de se réunir. Préparez sa dernière demeure. Les fêtes de famille occupent aussi une bonne part du temps libre. Installées à portée de vue des maisons, les tombes des habitants sont creusées à flanc de collines. En sous-sol, l'espace est réduit. Mais c'est leur propre univers qu'ils projettent sur les parois. L'artisan qui s'est construit ce caveau pour lui et les siens s'appelait Nartamon. Il était l'un des sculpteurs de l'équipe. On sait qu'il a eu plusieurs filles. Bounartef, lui, était l'un des fils du chef d'équipe Senegem. Les habitants ont beau montrer leur visage sur les murs de leur sépulture, jamais ils ne représentent leur métier, même pas leur vie quotidienne. Quelques signes affleurent seulement, comme par inadvertance. Ils nous disent quelle était la mode de leur temps, les plissés, les transparences, quelles perruques d'apparat ils portaient, quels bijoux ils aimaient, de quoi leurs rêves étaient faits. Celui-là se nommait Inéraoui. Il était habile, a-t-il précisé de lui-même. Inéraoui et sa femme Ouabette reçoivent des cadeaux. Partout, l'épouse est surnommée la maîtresse de maison, ou la sœur. Inéraoui a le menton orné d'une courte barbe carrée. Il est vêtu d'une longue robe blanche à deux vanteaux, un tablier qui semble à mi-donner. Ouabette le tient enlacé. Elle a des boucles d'oreilles qui doivent être en ivoire. Inéraoui caresse les cheveux de sa petite-fille. Toute nue et coiffée selon la coiffure typique des enfants, elle offre un pigeon blanc à sa sœur cadette. On dirait une scène d'initiation, le tableau d'un apprentissage de la puberté. En fait, Nartamon, Inéraoui, Pachède ou Senegem peignent leurs propres funérailles. De leur vivant, ils imaginent les offrandes qu'on leur portera en procession, le banquet qui suivra, invitant par avance leurs enfants, leurs amis, leurs voisins, et même leurs parents disparus. Ils voient déjà les pleureuses qui seront engagées, leur famille qui devra donner en spectacle son chagrin. Tous connaissent par cœur les paroles que viendra chanter le musicien aveugle au crâne rasé, la chanson du joueur de harpe. Ne mets pas ton cœur en peine aussi longtemps que tu vivras. Fais vraiment du jour une fête. Place des parfums et des huiles odorantes près de toi, des guirlandes de lotus et des fleurs de pavot autour de ton cou, tandis que la femme que tu aimes est assise à tes côtés. Chaque jour donne de l'ivraise à ton cœur jusqu'à ce que vienne le moment d'aborder. Le rituel de l'ouverture de la bouche pratiqué sur le sarcophage était l'ultime cérémonie avant l'ensevelissement. Ce rite était indispensable pour que le mort retrouve l'usage de ses sens, le souffle de la vie, et qu'il atteigne le pays de l'au-delà, à l'image du soleil réussissant chaque matin à traverser la nuit. Les ouvriers et artisans de la vallée des rois continuent à vivre dans cette familiarité avec l'autre vie qui les attend eux aussi. Ils l'espèrent. Les matériaux employés, le temps passé, sont très différents d'un caveau à l'autre. Certains habitants font preuve d'une grâce extraordinaire quand d'autres ont le geste très naïf, la main qui tremble. On sent les artisans qui inventent des motifs, qui les mettent au point, ou qui les recopient de mémoire. Les artisans répètent ce qu'ils savent faire. Ils réinterprètent les scènes qu'ils n'ont cessé de reproduire dans les tombes royales. Mais cette fois, c'est pour leur propre usage qu'ils travaillent. C'est du pharaon, sciemment ou non, qu'ils veulent se rapprocher. C'est à sa place qu'ils rêvent de se mettre en scène, s'imaginant dans la compagnie des dieux. Durant des mois, des années, des générations, n'ont-ils pas vécu au milieu de l'immense bibliothèque qui contenait les récits et les images réservées aux seuls pharaons. Les livres magiques. Dans les livres des morts, il y a les secrets pour conjurer les dangers que les puissances maléfiques de l'au-delà font peser sur le défunt. Perdre son nom, être mangé par un serpent ou un crocodile. Mourir une seconde fois, être dépouillé de son enveloppe corporelle. C'est pourquoi l'artisan Pachède s'est agenouillé ici, il y a très longtemps, sous l'œil oujate. L'œil tient à bout de bras des chandelles qui brûlent. Elles doivent éclairer le défunt, l'aider à lire les formules sacrées, lui indiquer les bonnes réponses, tout ce qu'il faut savoir pour renaître ailleurs. Les vivants, même morts, veulent rester en vie. Dans le monde souterrain, ils veulent leur part, leurs morceaux de paradis. Ils veulent cultiver, disent-ils, les chandialous. Au lieu du désert, un jardin fertile, l'eau fraîche qui coulerait sans fin. Comme le soleil levant après les heures de la nuit, ils veulent revoir le jour et triompher des ténèbres. Comme les maîtres qu'ils servent, ils veulent devenir chacun des rois et des reines. Ils le sont déjà sur les murs de leur tombe. En plus des objets funéraires et des talismans, le défunt devait emporter son trousseau, son nécessaire de voyage, tout ce qu'il fallait prendre avec soi pour la vie future, l'autre vie. Mais à travers les meubles d'acacia ou les paniers en osi retrouvés dans les tombes, c'est tout à coup la vie même des habitants du village qui réapparaît, intacte. Sur les nattes, on s'asseillait par terre, on prenait le repas, on dormait. Les chevets servaient d'oreiller. La nuit, on s'éclairait avec des lampes à huile. Contre les cauchemars, les mauvais sorts, les présages, on connaissait les charmes. On savait la clé des songes. La bière résultant de la fermentation de l'orge était de consommation courante. Les jours de fête, les cruches étaient pleines de vin. C'était une récompense de l'administration du pharaon. Mais tout a été bu et nous ignorons le nez de ce vin et la saveur de cette bière. Les blocs de sel étaient un bien précieux. La nourriture était à base de blé et de poisson. On l'apportait d'une île, frais ou séchée. La viande était plus rare, mais l'on appréciait beaucoup les volailles, l'oie, le canard, le pigeon. On mangeait avec les doigts, même si l'usage de la cuillère n'était pas inconnu. Il y avait toutes sortes de pains avec toutes sortes de formes et une quarantaine de mots pour les nommer. On cuisinait les légumes frais, les choux, les poireaux, les courges, les oignons. Les dattes étaient préparées de multiples façons, mais on se régalait aussi de noix de palmiers, de raisins, de figues, de grenades, de caroubes. On se soignait les yeux avec du miel et du col. Les petits pots recueillaient les poudres, les cosmétiques, les phares et les ongans. Les parfums se sont évaporés à l'intérieur des flacons et les miroirs en bronze polis ne renvoient plus l'image de ceux qui s'y contemplaient. Maintenant, ils n'ont plus besoin de s'habiller, mais nous, nous avons pourtant gardé leurs vêtements. Leurs vêtements pour travailler, leurs vêtements de fête, leurs perruques, leurs sandales, leurs tuniques de lin. tous les objets sont des sphinx. Ils connaissent les réponses. Ils ignorent nos idées toutes faites et nos fausses certitudes. Ils savent les questions que nous ne nous posons pas. Ils se souviennent de ce qui est encore sous les sables. de ce qui est aujourd'hui. Sous-titrage FR ? Sénégem et Inéfertis sont désormais au Caire. Leur fils Ronsou est à Cambridge, Massachusetts. Ra est à Turin, avec mérite. Satnem est à Paris, loin d'Ibentitina, qui est resté en Égypte. Inéraoui, Nartamon ou Pachède n'ont laissé aucune trace dans l'histoire officielle. Leur œuvre a défié le temps. Elle a magnifié les pharaons défunts. En contrepartie, leur nom même aurait dû s'effacer. A Der et le Médiné, leurs demeures sont devenues des châteaux de sable. La nécropole est abandonnée. Les tombes sont vides, quand elles n'avaient pas été pillées. Tout a disparu. Mais ils sont là. Tout le village endormi. Quelques siècles de gisants allongeaient bien droit. La nuque posée contre les petits appuis-têtes en bois qui les protégeaient de la nuit. Ils sont devenus invisibles. Mais ils sont là, tout autour. Il faut écarquiller les yeux et tendre l'oreille. Il ne faut pas chercher à arracher à leur sommeil les vieux habitants d'autrefois. Mais guetter le souffle de leur haleine et leur cœur qui bat. Sentir leurs mains caleuses, leur peau tannée. Deviner leurs pas fragiles. Ils voient ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne voyons plus. Ils ont tous les yeux ouverts. Mais est-ce pour nous regarder ? Qui se cache derrière ces visages ? Derrière ces masques si purs ? Cette jeunesse éternelle. Serons-nous jamais à quoi ces femmes et ces hommes ressemblaient ? Sous-titrage ST' 501 L' udah Nazi Sous-titrage FR ?